Vidé de ses habitants en février dernier, le signal subit désormais les outrages du temps, des squatteurs et des pilleurs. L'immeuble est plus que jamais en équilibre sur la dune. Estimé à 8 millions d'euros cet hiver, le bâtiment n'a désormais plus aucune valeur marchande. Mais les 78 copropriétaires espèrent toujours une indemnisation. Ce n'est pas l'État qui va nous indemniser. C'est une structure où il y avait au moins la communauté de communes et il y avait la commune de Soulac. A partir du moment où tout ce monde-là dit « moi je n'ai pas de fric et je ne peux pas monter » puisqu'il n'y aura ni l'aide de la région ni l'aide du département, c'est un problème qui dépasse tout le monde. En février, le ministre de l'Environnement de l'époque avait annoncé sa volonté d'utiliser les fonds Barnier. L'État prendrait en charge la moitié des frais, insuffisant pour les copropriétaires qui ont saisi la justice. Mais pour le tribunal administratif, ni l'État ni la ville de Soulac ne sont responsables. Les copropriétaires ont fait appel, mais depuis, les négociations sont au point mort. Les négociations amiables, une fois que le tribunal s'est prononcé, deviennent assez compliquées. Et effectivement, on est pris par le temps puisque la mer avance. Si on passe un hiver à peu près clément, on aura également à faire face à une série de grands coefficients avec une marée du siècle qui est annoncée pour la mi-mars. Une réunion entre le préfet et les élus de la pointe du Médoc est prévue demain à la sous-préfecture de l'Espart. Faute d'accord, les copropriétaires seraient privés d'indemnisation. La démolition du signal, estimée à plus d'un million d'euros, pourrait même leur être facturée. La démolition du signal, estimée à plus d'un million d'euros.